Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une paillette 3 look avec la carnivale interstellar. Donc je vous ai déjà fait le swatch et le make-up que je vous remets en barre d'infos, donc voilà, vous avez tous les swatchs, plus un autre make-up. On était parti dans les gris, enfin je, il faut que j'arrête de dire on, vraiment concentré sur ces 3 colonnes ici. Aujourd'hui je vais partir dans les verres pour, vu que mon eau est un eau scarabée, bon il y a un peu de rose aussi mais on va rester dans les verres. Donc voilà, j'épilogue pas pendant 2 heures, je me rapproche et on attaque tout de suite. Alors je vais prendre un pinceau boule assez large et je vais commencer, euh, est-ce qu'on fait du vert, 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 ou est-ce qu'on mélange avec une autre couleur ? Euh, non, on va rester dans le vert parce que j'ai envie de tester les verres, donc je vais commencer avec celui-ci, le célestial. Et là je vais faire un creux, un, euh, mon creux, assez large, mais mon creux. Alors, le pinceau est assez souple, donc ça prélève moins de matière, donc il faut plonger son pinceau plusieurs fois, on estompe au max. Ratine. Alors ensuite, je prends un pinceau plat et je vais prendre le Alien qui est un, 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 un verre hyper foncé, euh, ça a l'air d'être un verre en bouteille, très 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 foncé, que je mets en point externe. Un, un ratine externe aussi pour faire la, la relayure. Je reprends le premier pinceau pour l'aider. J'essuie mon pinceau plat. Non, je vais prendre un plus petit, sinon je vais faire des petits coups nuits. Et je prends, du coup, le, euh, Météore. C'est un magnifique, un magnifique verre sapin. Que je mets en partie interne. Alors, au doigt, je vais prendre le Reptilian. Qui est trop beau. Ouh. Que je mets au centre. Ouh, c'est beau, ça. On dégrince. Alors, avec un pinceau pour le coin interne, je vais prendre le New Moon, parce que je trouve qu'il va bien avec mon haut. J'en prends un petit peu, également, pour remettre, non, je vais y aller au doigt, avec le petit doigt, pour remettre vraiment au centre du centre. Voyez ? Pour donner un peu plus de reflet. Ouh, c'est beau. Et avec mon pinceau pour le rat de cil, je prends le Interstellar, juste ici, avec la tranche, pour le mettre sur la moitié interne de mon rat de cil. Mais je vais prendre au doigt le Mercuri, pour rajouter sur mes chenilles. On est dans les make-up de fêtes. Bon, je n'ai pas besoin de ça pour faire un tapitouille, mais... On dirait que c'est l'excuse des fêtes. Donc voilà, pour les fards, je vais mettre mes petites fioritures et tout ça. Sur les lèvres, j'ai testé celui-ci de Chicxam, que je n'ai pas encore testé. Voilà, c'est un mat. C'est la teinte Chicxam, il bouge. Je fais tout ça, je mets quelques petites fioritures. Je viens vous remontrer ce que ça donne et on pourra passer au deuxième look. Donc, pour le deuxième make-up, j'ai envie d'utiliser absolument cette teinte. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais j'ai envie d'utiliser cette teinte-ci. Et celle-ci, et celle-ci, et certainement peut-être celle-ci. Je ne sais pas. On va voir. On va voir dans quel sens on va aller, mais on va y aller. Alors, je vais commencer avec un prince-boule. Attendez, je vais prendre un plus trop. Ça se fait très bien. Je n'ai pas vraiment un boule. Et je vais y aller directement avec cette teinte-là, qui est la conspiration. Je ne sais pas pourquoi elle m'a fait de l'œil, celle-là, aujourd'hui. Donc, je mets ça sur les trois quarts de mon creux. Coin externe et ratif. C'est l'externe, pareil, les trois quarts. Et c'est l'externe, comme d'abord. Dans la partie interne, du coup, je vais mettre le Supernova, qui est juste en dessous, là, qui est un rose peps. Un peu framboise. Donc, on dégrade bien les deux teintes entre elles. On estompe. Et, pareil, j'en mets en rapsule. Je vais prendre un pinceau et commencer déjà à estomper mon rose. Pour ça, je ne mets pas de teinte de transition ici. Ça remonte déjà assez haut. J'essuie mon pinceau et je prends la teinte fiction, dans des dérogations, pour dégrader cette teinte-ci. OK. Pour ça, je vais passer au pinceau pleur. Et, je vais prendre la teinte... Je ne sais pas. Je vais prendre la Phénoménon. Phénoménon. Bon, bon, bon. C'est un aubergin hyper, hyper foncé. Que je mets sur un tiers de ma pipière. Je reprends d'abord ce pinceau-là, pour bien commencer à l'estomper. Et, je reprends le premier pinceau, avec la première teinte. Bien, bien, bien intensifiée. Parce qu'elle a beaucoup été mangée, là. Alors, je parte le même pinceau et la même teinte. Et, je mets ça au centre. Comme ça, on la voit, quand même. Il va falloir prendre un peu plus, parce qu'un pinceau boule pour appliquer en un plat, ce n'est pas l'idéal. Par contre, il a un peu plus de mal à se dégrader, je trouve, le trait foncé. Je ne suis pas habitué à ça avec B-perfect. Voilà, c'est mieux. Alors, je prends un pinceau plat, plus précis, et je vais prendre la teinte Aria 51. Donc, c'est plus crémeux. Donc, je vous conseille de tourner et d'aplatir pour ne pas perdre les pigments, après. Et, je mets ça en partie interne. Alors, avec un pinceau pour le coin interne, je vais prendre un plat. Je vais prendre le Star Glaser, qui est très beau. Et, au doigt, je vais prendre le Milky Way. Ce n'est pas yaitre, mais... Magnifique. Et, je mets ça au centre. Elle s'envoie du jour. Je dégrade de chaque côté. Pinceau foncé pour le côté foncé. Pinceau plus clair pour le côté clair. Donc, je vais mettre le Christmas Cookie de chez Jeffree Star. Je voulais mettre un prune, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop. Donc, voilà. Je vais mettre le Christmas Cookie, mes petites fioritures, et tout ça, tout ça. Je viens vous montrer ce que ça donne, et on passera au dernier look. Je pense qu'on fera gris et bleu. Voilà, parce que j'ai envie. Donc, je vous retrouve tout de suite pour vous montrer le deuxième look. Donc, comme je vous l'ai dit, pour le dernier look, on va partir dans les bleus noirs-gris, je pense, avec mon haut. Et je pense qu'on va faire un smoky avec un petit liner graphique. Ouais, ça peut être sympa. Donc, je vais faire mon creux avec le... Je vais prendre le Misty Moon. On ne l'a pas encore testé. C'est un gris hyper clair, presque blanc. Et comme ça, ça ne cachera pas le liner après. Donc, je fais un creux, mais assez large. Et même qu'il est tout clair, on le voit. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on le voit. Bon, c'est pas... C'est pas une teinte de foufou. C'est pas super voyant, mais disoie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, je fais tout le tour de mon oeil, tout simplement. Et j'estompe au max, puisque de toute façon, ça ne se verra pas trop. OK. Ensuite, je prends un pinceau plat. C'est le biseauté, toi, non ? Oui, donc, t'as vraiment tout ça. Ici, c'est mon truc qui m'a l'amie. Bon, je compte celui-là. Et je vais prendre le... Je vais prendre le First Man, ici, le cri le plus foncé, mon tracite. Et j'applique ça sur toute ma paupière. Avec la tranche, je fais mon artille, comme d'hab. Et je reprends donc le premier pinceau pour bien dégrader. Je prends un estompeur propre et je repasse par-dessus le contour. Et je vais juste rajouter un tout petit peu du plus clair pour bien peaufiner. Du coup, je vais prendre les paillettes bleues Orbit. Donc, je prends au doigt. Et je remets ça sur ma paupière. Les paillettes dans cette palette sont magnifiques. Ouh ! Parce qu'il y a un agent liant dedans, mais bon, les chutes de paillettes, c'est quasi inévitable. Alors, je vais prendre ma base à paupière et je vais prendre un pinceau liner donc je prends un assez épais et un pinceau biseauté. Alors, je mets ta base sur le dos de ma main et je vais faire ma forme avec ma base pour mon liner. J'ai des notifications, je suis désolée, c'est les fichicoses. Donc, vous faites la forme que vous voulez, donc je fais ce genre de forme-là, j'ai envie. On verra un petit poisson. Bon, bah écoutez, on fera un make-up poisson. Ensuite, je prends le pinceau biseauté et je vais commencer avec le Martian et on terminera avec le Nibula de l'un côté. Je vais peut-être remettre une autre teinte après, je ne sais pas. Peut-être le Piliver au-dessus, là. Donc, je prends avec la tranche et ça fait très comment ce qu'on dit piquiboup. Et donc, j'applique ça par-dessus non, une fois que tu l'as reçu, il n'est pas assez reçu. T'as dit, t'as déjà riz, 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 riz. Riz, riz, riz. Donc, voilà, je mets le phare par-dessus ma base. J'avais ici aussi la même teinte. Voilà, j'issue mon pinceau et je passe à Nibula qui est un bleu mat que je mets à la suite. J'issue mon pinceau et du coup, je prends le Piliver qui est le un peu roi. Et je termine ma forme. Avec un pinceau pour le coin interne, je reprends les petites paillettes pour le mettre en coin interne. Et je vais également le mettre à l'intérieur de ma forme. Donc, je vais faire un threadliner et reprendre le noir pour faire des guigouis. Crayon noir en muqueuse, je pense. Ouais, noir. Non, on a fait guiser parce qu'il veut. ce qu'il veut. Le rouge avec, je vous dirai juste après. Donc, je viens vous montrer ce que ça donne et on se retrouve juste après. Comme ça, on peut parler de la palette. Et donc, voilà le troisième look avec cette palette sur laquelle on va révinir mon fruit. Je range mon miroir. Donc, sur les lèvres, j'ai mis le crayon essence que je vous ai présenté dans ma rotation et le mini comme ça de chez H&M. Ça y est, il est officiellement fini. J'ai eu du mal à racler les bords pour remettre une couche. Alors, c'est le make-up qui ne va pas du tout. C'est joli, mais j'ai foiré plein de choses. Alors, ici, ce n'est pas symétrique. Bon, ça, à la limite, c'est moyennement grave. Je me suis fait une tâche de liner juste ici que j'ai essayé de camoufler. Ici, ça a bavé un peu. Enfin, voilà, si, si, si. Ce n'est pas mon jour. Ça arrive. Voilà. Mais de loin, ah oui, ici, j'ai un petit peu trop overliné mal. Je me suis fait de loin. Ça fait office 2. Alors, pour en revenir à cette palette, oh my god, je l'adore. C'est officiellement ma carnivale préférée. Bon, principalement pour s'est ranger ici, je suis d'accord. mais les paillettes qui sont dedans sont magnifiques. Je les trouve plus belles que dans les autres. Alors, on m'a demandé par rapport à la crématite si ça valait le coup ou pas. Tout dépend de ce que vous préférez. Il y a plus de gris dans la crématite. Il n'y a pas les deux teintes un peu gris, gris-olive comme ça. Mais, si vous préférez, si vous n'aimez pas la partie couleur, foncez plutôt sur la crématite. Si vous voulez des couleurs, prenez plutôt celle-ci. Puisque dans la crématite, c'est plus du gris et du nude. Ici, c'est du gris et du coloré. Donc, ça dépend un peu de ce que vous préférez. Question qualité de fard, j'aime les deux. Voilà. Après, j'ai juste vraiment un coup de cœur pour les carnivales parce que j'adore la qualité. Je trouve que le prix est complètement raisonnable. Et puis, c'est avec Stacy Marie. Voilà. Donc, j'adore cette maquilleuse pro. Voilà. Après, c'est à vous de choisir, mais la crématite est plus dans les gris nude. Ici, c'est plus les gris colorés. Enfin, il coloré. Et il y a plus de gris quand même, il me semble, dans la crématite. On va regarder ça tout de suite. Mais moi, j'ai arrangé mes palettes ici. Donc, on va regarder ça tout de suite. Et juste là. Je vous remets les vidéos de la crématite en dessous. Mais vous voyez, il y a quand même un peu plus de gris, je trouve. Enfin, quoi que. Ça se vaut. Il y a plus de phare dans celle-ci, ça c'est sûr, pour le même prix. Mais voilà. Si vous voulez comparer un peu, je vous mets le swatch and make-up de celle-ci en barre d'infos. En bas. Enfin, je vous mets les vidéos en lien avec cette palette-là. Que j'aime vraiment énormément. voilà. Si comme moi, vous aimez tout ce qui est grisonnant et teinte un peu dark. Elles sont faites pour vous. Après, c'est à vous de choisir. Suivant vos goûts et les compagnies. Voilà, voilà. Donc, ça conclut cette vidéo sur la carnivale avec les trois loupes. Dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré. On se retrouve de toute façon demain à 17h30 comme tous les jours. Donc, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On arrive au 4005. On y arrive. On y arrive. On y sera peut-être un jour où cette vidéo va sortir. Je ne sais pas. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. Mais je ne sais absolument plus parler. Pour avoir les notifications des prochaines vidéos qui vont sortir pour ne pas les rater. Et voilà. Ben écoutez, en attendant demain, j'ai pris qu'une chose à vous dire, c'est bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada